Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un runfit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Et on va tout de suite attaquer avec le sujet du jour qui est du coup défendre la course grâce au runfit. Si vous avez des questions du coup n'hésitez pas. Je vois qu'il y a plein de commentaires. Alexandre Roger, ce professionnaliste, bravo. Merci beaucoup Alexandre. Benoît, trop bien. Je suis content que ça vous plaise. Ça a l'air top, bravo. Merci. Toine Fett, je ne te connais pas. J'espère que c'est cool. Thierry Bord, coach Moon. Très bien, très bon. Merci, c'est cool. Faudra travailler la présentation, c'est un peu triste. Ah, je pense que tu parles de mon site internet. En fait, c'est sobre mais au moins c'est efficace. Pas mal Charles, merci coach Samu. Je suis content de vous avoir les gars. Ça me fait vraiment plaisir. Du coup, défendre la course grâce au runfit parce que c'est pour ça que vous êtes là ce soir à la base. Du coup, on va faire un gros point lexique. Vous êtes beaucoup à me demander le lexique. Qu'est-ce que tel mot veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Donc du coup, on va beaucoup parler de lexique dans un premier temps dans ce live. Et du coup, on va commencer par définir ce qu'est le runfit. Donc généralement, on parle de coverage pour la passe. Le coverage nous sert à défendre la passe. Cover 1, cover 2, cover 3, c'est de quelle manière est-ce qu'on va défendre la passe. Le runfit, en fait, c'est de quelle manière est-ce qu'on va défendre la course. Et en fait, du coup, comme les coverage, il y a plusieurs manières de défendre la course. Donc il y a plusieurs manières de runfit. Comme il y a plusieurs manières de couvrir. Donc le runfit, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va jouer la course. Du coup, pour qu'on parle un peu de lexique, on va commencer par parler de deux choses qui sont importantes. C'est le play side et le back side. Play side, c'est le côté où va la course. Et back side, c'est le côté opposé au play side. D'accord ? Ça, c'est vraiment deux mots qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, du coup, je tiens à faire un rappel sur la différence entre contain et force. Parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Le contain ne concerne pas la course. Le contain, c'est une technique de pass rush, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on fait sur la pass. Contain, ça consiste à maintenir le quarterback dans la poche. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait contre la course. C'est très différent d'être force player. Quand on est force player, notre job, c'est de maintenir le jeu à l'intérieur. Du coup, de jamais se faire croiser par le porteur de balle. De toujours maintenir sa tête à l'extérieur du jeu. Ça, c'est du coup la force. C'est très différent du contain. Comme je vous disais, le contain, ça consiste à garder le quarterback dans la poche sur un jeu de passe. C'est deux choses qui sont très différentes. Donc, je n'utiliserai pas le mot contain. J'utiliserai probablement le mot force. Mais du coup, il faudra arrêter de faire cette erreur. À mon sens, pour la simple et bonne raison que ça invite pas mal de gens en erreur. Et surtout les nouveaux joueurs. Donc, autant commencer rapidement avec les nouveaux joueurs. à leur inculquer du coup du vocabulaire qui est juste. Ensuite, du coup, dans le lexique du runfit, on va parler de single gap, de two gap, de flow. Donc, hard, fast et counter flow. De technique. Du coup, de technique d'alignement, de gap. Et de certaines responsabilités, du coup, comme QB et bootlegs que je vais vous décrire juste là. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je vais vous donner le vocabulaire au fur et à mesure. Donc, on va d'abord parler de technique d'alignement pour vos D-line. Alors, vous marquez du coup, c'est dessiné. Parce qu'en fait, depuis que j'ai l'iPad, j'apprécie beaucoup faire mes gribouillis et mes schémas sur l'iPad. Et du coup, je me sers de l'iPad pour ça. Donc, on va simplement parler des techniques d'alignement rapidement. Parce que je vais sûrement probablement beaucoup en parler dans ce live. Donc, ici, on a un centre. Donc, ça, c'est les joueurs offensifs. On a un centre qui est là en carré. Ça, c'est un guard. Ça, c'est un tacle. Et ça, c'est un tight end. Du coup, en fait, chacun de ces joueurs crée un espace. La plupart d'entre vous le sait. Entre chaque joueur, il y a un espace. Un gap A, un gap B, un gap C, un gap D. Moi, je mets généralement en majuscule les gaps A côté fort. Et en minuscule, les gaps côté faible. Mais ça, c'est ma manière de faire. Ce n'est pas du tout une obligation. Ensuite, chacun de ces joueurs va avoir un numéro. Donc, le centre, c'est 0. Le guard, c'est 2. Le tag, c'est 4. Et le tight end, c'est 6. Dans ma nomenclature, je sais qu'il y a des variantes. Mais c'est de la nomenclature que j'utilise moi. Du coup, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à dire que si on aligne un D-line sur la loss, la ligne de scrimmage, en face des O-lines, on va pouvoir mettre ce D-line d'une certaine manière. Et du coup, d'une manière bien précise. Quand on est en tech 0, en tech 2, en tech 4 ou en tech 6, donc en tech pair, c'est qu'on est en face. Donc, mon casque est dans le casque du joueur. On est head to head. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ensuite, on va avoir les techniques impaires, qui sont des techniques où on est sur l'épaule extérieure du joueur. D'accord ? Donc, on va avoir tech 1, tech 3, tech 5, tech 9. On va être à l'extérieur du centre, tech 1. À l'extérieur du guard, tech 3. À l'extérieur du tag, tech 5. À l'extérieur du tight end, tech 9. Et ensuite, inversement, on va avoir les techniques intérieures. Du coup, que moi, je nomme 2i quand on est sur l'épaule du guard. Que je nomme 4i quand on est sur l'épaule du tackle. Et que je note tech 7 quand on est sur le tight end. D'accord ? Ça a son importance. Et ça a une importance qui est très importante. On verra ça dans la fin du live. Une tech 1 n'est pas une tech 2i. Même si les deux jouent le A gap, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment important de comprendre ça. N'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat. C'est important que je puisse répondre à vos questions s'il y en a. Ensuite, on va différencier 3 types de flow. Le flow, c'est le type de course montré par le running back. Si on peut dire ça comme ça. On va avoir ce qu'on appelle un hard flow. Du coup, qui va être une course au centre. Va être un hard flow. C'est-à-dire qu'on va descendre très vite dans la boîte. On va attaquer très très fort dans les gaps. C'est ce qu'on appelle un hard flow. On va avoir un fast flow. Ce qui va être plutôt tous les jeux extérieurs. Style outside zone. Mince, du coup j'ai perdu le mot. Sur un pistol. Quand on attaque l'extérieur. Bref, vous avez compris. Quand on attaque les jeux de course à l'extérieur. Qui attaquent les jeux de course à l'extérieur avec de la vitesse. Donc un fast flow. Parce que généralement, quand on attaque l'extérieur, on met de la vitesse. Or qu'un hard flow, on met de la puissance. Ensuite, on va voir ce qu'est counter flow. Ça va être du coup, quand le running back va nous montrer une direction. Et qu'ensuite, il va cut back à l'opposé de la direction dans laquelle il va. Donc cut back, c'est ce terme qui désigne le fait d'avoir pris un angle. Et de décider de prendre un autre angle. On appelle ça un cut back. Du coup, on va avoir. Attendez, je reviens sur ce qu'on avait. Donc là, on a vu les techniques. On a vu hard flow, fast flow, counter. Single gap, c'est un terme qu'on utilise pour dire que le run fit est single gap. Donc ça, on reviendra dessus plus tard. C'est-à-dire que du coup, chaque joueur va avoir un gap d'assigné. Two gap ou du coup, flow fit, les deux fonctionnent. Two gap ou flow fit, ça veut dire que du coup, on va avoir deux gaps d'assigné. Et ensuite, du coup, on va avoir tout ce qui va être les responsabilités. Donc du coup, on peut dire le fait de jouer QB. C'est-à-dire que ma responsabilité, c'est QB sur le jeu d'options, par exemple. Ou bootleg. Bootleg, c'est-à-dire que du coup, j'ai la responsabilité de la bootleg. Si le QB part en bootleg après une fin de remise, on a un joueur qui va être bootleg. Bootleg player. Alors Alexandre qui demande pourquoi pas ici ? Et du coup, Benoît répond, car le Tiden est un joueur particulier. C'est une bonne réponse. En fait, pour te répondre honnêtement, Alexandre, j'en ai aucune putain d'idée. Je t'avoue que c'est une terminologie que j'ai reprise moi. J'ai rien inventé, tu vois. Après, c'est la terminologie avec laquelle j'ai apprise et c'est la terminologie avec laquelle je suis à l'aise. Et je me suis posé cette question, des joueurs me l'ont posée. Et c'est une des rares questions où il faut répondre parce que c'est comme ça, en fait. Et ça m'embête un peu. Mais pour être honnête, je n'ai pas la réponse. Ensuite, du coup, ça va être important pour nous, quand on parle de runfit, de comprendre le vocabulaire et ce que peut faire le fence, en fait. Du coup, on va parler de jeu d'options. Donc, un jeu d'options, c'est quand le jeu de course permet au quarterback de donner la balle au running back ou de garder la balle. On distingue deux types de jeux d'options, la speed et la read option. Il y a beaucoup d'autres jeux d'options, mais c'est les deux plus grands qu'on connaît. On va avoir ce qu'est power, counter, cutback, je vous ai expliqué, lead. Le mesh, c'est la transmission de balle. Donc, je vais vous expliquer ça avec des schémas. Ensuite, on va avoir les types de blocs, donc un base block et un down block. Je vais revenir là-dessus aussi. Et on va avoir tout ce qui est concept de bounce. Donc là, pour tout ça, pour tous ces mots-là, j'ai des schémas qui sont dessinés. Ça sera plus simple pour vous montrer. Hello tout le monde. À l'arrache, mais je suis là. Salut Greg. Benoît, il me semble que c'est dans le cadre des wings que le nom est comme ça. Je ne saurais pas te répondre. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Donc du coup, dans ma terminologie, le mesh, c'est le moment où le QB va remettre la balle au running back ou décider de la garder. Ça, c'est le mesh. C'est ce moment exact où le QB est à côté du run et c'est ce moment exact où il y a possibilité de transmission de balle. Ça, c'est le mesh. C'est ce que j'appelle le mesh. Du coup, on va avoir deux types de jeux qui sont présentés sur cet écran. À gauche, on a un power. Pour moi, un power, c'est quand il y a un joueur qui décroche. Ça peut être un tacle, ça peut être le centre, ça peut être le guard. Et on va préciser entre parenthèses qui c'est. Donc là, c'est un power entre parenthèses G parce que c'est le guard. Par exemple, ça peut être ça. Ensuite, on a un counter. Pour moi, un counter, c'est quand il y a deux joueurs qui décrochent. Donc là, on a un counter guard tackle, par exemple. Ensuite, du coup, la bootleg, c'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est quand le QB va remettre la balle au running back ou ne pas la remettre et va continuer en bootleg. Donc du coup, vous savez, c'est ces mouvements qu'on voit beaucoup en NFL qui sont très old school maintenant et très Brady style. Mais dans l'idée, c'est ça. Là, on a un lead block. Un lead block, c'est quand il y a un full back. OK ? Que ce full back descend dans un gap pour créer un gap supplémentaire derrière la ho-line. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce joueur a un gap. Il crée un gap à gauche de son épaule et à droite de son épaule. Donc en fait, il crée un nouveau joueur ici. Ce qui fait qu'on a un gap là. OK ? Entre le guard là et un gap là entre le centre là. OK ? Donc ce joueur crée un gap en plus et c'est très important de le prendre en compte. Donc là, on a ce qu'on appelle un lead block. Évidemment, on peut avoir counter, power avec un full back. Là, moi, je vous montre de manière succincte pour que ce soit simple pour les gens à qui il manquerait des bases de football. L'idée, c'est ça. C'est qu'on m'a beaucoup dit qu'il fallait que je fasse attention à parler un peu plus des bases. J'espère que ça va pour l'instant. Vous me suivez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ensuite, du coup, on va à ce qu'on appelle le play side. OK ? Donc le play side, c'est le côté où va le jeu. Donc là, par exemple, sur ce jeu ici, on a un play side à gauche. D'accord ? Et du coup, en fait, on va distinguer deux types de blocs. Attention, je ne rentre pas dans la technique offensive. Je dis juste du coup ce qu'on distingue nous en défense. D'accord ? Donc la première chose qu'on va distinguer, c'est le base block. Et la deuxième chose qu'on va distinguer, c'est le down block. Le base block, c'est un bloc play side. Et le down block, c'est un bloc back side. D'accord ? Ça, c'est très important dans la terminologie qu'on va utiliser ce soir pour discuter ensemble. Du coup, ça, c'est une speed option. Ici à gauche, donc on voit qu'on va avoir un décrochement du running back et du QB du même côté. Et en fait, du coup, en fonction de ce que va faire le DN, le QB va remettre la balle au running back ou la garder. Ça, c'est une speed option. Ok ? Ensuite, le principe de cut back et de bounce. Donc, si on est play side à droite comme sur ce jeu, play side à droite comme sur ce jeu, cut back, ça voudrait dire qu'on va dans le sens opposé du flow initial. Donc là, c'est un fast flow. Ok ? À droite pour la défense, donc à gauche pour le running back. Et là, on aurait cut back, du coup, à droite pour le run. Ok ? Fast flow à gauche, cut back à droite. D'accord ? On cut back. C'est-à-dire que du coup, on prend un hard step, boum, on va bloquer et cut back. D'accord ? Cut back, c'est quelque chose qu'on aime avoir en défense, autant que bounce. Bounce, ça veut dire que du coup, le gap initial qui est attaqué va être fermé et le jeu va bounce à l'extérieur du jeu. Ce qui est encore quelque chose que nous, on souhaite avoir. Parce que ce qu'on veut, c'est enlever de la verticalité. Vous allez voir, je vais parler de ça juste après. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines. Un nouveau cours tous les mois. Et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501